... De temps à autre, une idée prend forme et bouleverse absolument tout. Elle révolutionne notre manière de voir et la compréhension du monde qui nous entoure. Selon moi, c'est exactement ce qui s'est produit sous l'Empire islamique médiéval. Cette idée, c'est que rien, des étoiles au-dessus de nous jusqu'au corps humain, n'est arbitraire ou aléatoire, mais que tout est soumis à des règles systématiques. Et nous, les hommes, pouvons forger des théories sur ces règles, pour ensuite les affiner et les tester par l'observation et l'expérimentation. En d'autres termes, cette idée, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la méthode scientifique. La renaissance scientifique qui a eu lieu dans le monde islamique médiéval me touche personnellement. Voici la maison de mon cousin Samir à Téhéran, la capitale iranienne. Je n'avais pas revu certains membres de ma famille paternelle depuis plus de 30 ans. Voici ma minuscule, mais néanmoins très belle tante Anis. Ma famille est originaire de la ville de Najaf, située au sud de Bagdad, en Irak. En fait, j'ai moi-même grandi en Irak. Mais quand Saddam Hussein est arrivé au pouvoir, la famille s'est éparpillée. Une grande partie a fui en Iran. Ma mère étant anglaise, mes parents ont choisi de s'installer en Angleterre. Où je me suis adonné à ma passion, la science. Je suis aujourd'hui professeur de physique à l'université du Serret. J'ai découvert récemment que mon travail scientifique et mon héritage arabo-musulman étaient intimement liés. Ce périple à travers le Moyen-Orient est pour moi la confirmation du bon stupéfiant que le vaste et florissant empire islamique médiéval a fait faire à la science il y a mille ans. Des civilisations riches, puissantes, florissantes vont accoucher d'avancées considérables dans les domaines des sciences et des techniques. Et c'est exactement ce qu'on constate avec l'islam médiéval et Bagdad sous toute une série de régimes islamiques puissants, prospères et ambitieux. Il y a plus de mille ans de cela, l'Empire islamique était le plus grand empire au monde. Il comptait environ 60 millions de sujets, soit plus de 30% de la population mondiale. J'ai retrouvé un vestige archéologique de ce glorieux passé dans la banlieue de Téhéran, non loin de chez mon cousin. Ces murs anciens, nichés derrière une petite rue de la banlieue sud de Téhéran, sont tout ce qui reste de l'ancienne ville de Ray. Une cité décrite par le grand historien arabe Al-Mouqadassi comme l'une des splendeurs de l'islam. Mais Ray n'est qu'une des nombreuses cités qui ont prospéré au début de l'Empire islamique. Depuis Bagdad, sa capitale, l'Empire a étendu sa domination sur des milliers de kilomètres, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie centrale. Des villes comme Alaskar, Bassora, Merve, Gourgange, Bukhara, toutes puissantes et prospères. Des capitales à la fois commerciales et culturelles, possédant leurs propres bibliothèques, leurs propres académies. Toutes ont été des moteurs pour la nouvelle science. Ça a été un véritable âge d'or. Pensez à l'étendue de ce territoire. Cet empire était plus vaste que n'importe quel autre empire ou civilisation connue jusqu'alors. Prenez l'Empire romain, par exemple, et superposez-le à l'Empire islamique médiéval. Vous verrez qu'il couvre à peine un tiers. Allez, la moitié de sa surface. Le monde arabe actuel contient encore de nombreuses références à ce glorieux passé. Nous sommes à Damas, la capitale de la Syrie. Ce match de foot se joue dans le stade des Abbasides, du nom de la dynastie de califes qui a régné sur l'Empire islamique de 750 à 1258. Ils sont venus après les Omeyades. Ils étaient très avancés. Ce vaste territoire leur apportait d'énormes revenus grâce aux taxes levées. Avec cette fortune, ils ont financé ce que l'on a appelé le mouvement de traduction. Ils envoyaient des érudits dans les bibliothèques du monde entier afin qu'ils collectent et traduisent en arabe la langue de l'Empire, les textes scientifiques et philosophiques anciens. Un héritage que les Arabes d'aujourd'hui revendiquent encore fièrement. Et ils s'intéressaient à la culture et à l'érudition. Surtout à l'astronomie. Ils ont traduit énormément de livres grecs sur les sciences, quels qu'ils soient. Médecine, ingénierie, tout. Aux yeux des souverains islamiques médiévaux, le savoir scientifique était un outil crucial pour gouverner avec succès un empire aussi vaste. C'était une administration lourde et élaborée. Ils avaient à l'évidence ce besoin de ce savoir pour gouverner. Pour pouvoir fixer les impôts, il fallait bien connaître les mathématiques. Construire des édifices monumentaux requiert aussi des connaissances en architecture et en mathématiques, si vous voulez que les bâtiments que vous construisez soient sûrs. Ils avaient besoin de la médecine pour garder les élites en bonne santé. Dans tous ces domaines, le savoir mondial a été traduit en arabe. L'héritage de l'islam médiéval est disséminé sur une ère très vaste. Il compte des chefs-d'oeuvre architecturaux, comme la grande mosquée des Omeyades à Damas, la mosquée du vendredi à Ispahan en Iran et la mosquée-université à Lazare au Caire en Égypte. Ainsi que de nombreuses ruines qui témoignent de la splendeur passée, tels ces vestiges d'un palais datant du 8e siècle enfoui dans le désert syrien. Ou encore cet immense palais musulman appelé Médina Azahara, qui est actuellement en cours d'excavation dans le sud de l'Espagne. Ce sont les ruines imposantes de la Médina Azahara. Une extraordinaire ville-palais construite à l'extérieur de Cordoue au 9e siècle, à la demande d'Abd al-Rahman III, le plus grand de tous les califes andalus. Avant son déclin, Cordoue était véritablement la première ville d'Europe en termes de taille et d'importance. Elle était la rivale de l'autre haut lieu du savoir et de la science de l'Empire islamique, Bagdad en Orient. Grâce à ce voyage, je commence à comprendre à quel point la science, en particulier le système numérique et la mesure physique, était indispensable pour affronter les difficultés liées à l'administration d'un si vaste empire. Voici le puissant Nil, qui traverse la capitale égyptienne, le Caire. Depuis l'Antiquité, il est déterminant dans la vie des Égyptiens. Ses inondations imprévisibles décident si l'année sera faste ou difficile. Au 8e siècle, le Caire est depuis peu sous domination arabe. Les nouveaux seigneurs engagent les premiers efforts pour tenter de comprendre de façon scientifique le comportement du redoutable fleuve. Ils commandent un dispositif pour mesurer ses crues. Bel édifice, non ? Le docteur Nadir Elbizri, de l'Institut des études ismaéliennes, me fait découvrir le Nilomètre. Il s'agit d'une immense colonne graduée construite à l'intérieur d'une chambre reliée au fleuve par des tunnels et sur laquelle on peut lire les variations du niveau des eaux du Nil. La colonne au centre fait office d'instrument de mesure. C'est très précis, avec des intervalles de 2,5 cm. Ils voulaient connaître les variations saisonnières du niveau du fleuve et tenir une sorte de registre pour pouvoir établir des comparaisons en prenant comme point de référence des années marquées par de très fortes inondations ou au contraire une grande sécheresse. Ils pouvaient agir en conséquence. Les données collectées grâce au Nilomètre avaient un usage pratique. Ce registre témoignant du comportement du fleuve aidait les dirigeants de l'Empire à fixer le montant des impôts à lever auprès des paysans égyptiens. Mais quel qu'ait été son usage, ce que je trouve formidable dans le Nilomètre, c'est qu'il montre bien que pour comprendre le monde, il faut d'abord concevoir des outils de mesure. Quand on y réfléchit, il n'est pas facile de saisir au premier abord que des mesures physiques peuvent permettre de comprendre le monde qui nous entoure. Selon la formule d'un philosophe occidental, il règne dans le monde une confusion détonante. Le fait que nos sociétés disposent d'outils qui sont à la fois fiables, mais aussi équitables, et qui peuvent nous donner une interprétation intellectuelle des phénomènes observés autour de nous. Cela est tout à fait incroyable. Un ambitieux souverain musulman du Moyen-Âge va être passionné par les mesures et permettre à nos connaissances sur le monde de faire un grand bond en avant. Il s'agit d'Al-Mamoun, qui devient calife, le titre du souverain de l'Empire islamique en 813. A l'époque d'Al-Mamoun, les portraits sont interdits. Nous n'avons donc de lui que des représentations postérieures et par conséquent incertaines. Al-Mamoun finance de nombreux domaines de recherche scientifique, mais l'un d'entre eux lui tient particulièrement à cœur. La cartographie. Ce qui n'a rien d'étonnant quand on considère la taille de l'Empire sur lequel il régnait. Au cours de la deuxième décennie du IXe siècle, Al-Mamoun commande une nouvelle carte du monde. Et ses scientifiques accomplissent un travail plutôt impressionnant. Si on la compare aux autres cartes qui existaient alors, les progrès sont significatifs. On voit bien ici la Méditerranée, avec la bonne forme et aussi sa liaison avec la mer Noire. Le Moyen-Orient et même toute l'Asie jusqu'à la Chine et au Japon. Il y a même l'océan Indien et la côte orientale de l'Afrique. Tout ça est assez impressionnant étant donné ce qu'on connaissait du monde à l'époque. Évidemment, ce qui intéresse Al-Mamoun au premier chef, c'est quelle proportion de la Terre il possède. Et cette question en amène une autre. Quelle est la taille de la Terre ? C'est le signe d'une ambition remarquable que savants et artisans se soient associés comme ils l'ont fait pour élaborer ensemble une nouvelle carte du monde. D'où tenait-il cette ambition, cette assurance ? En partie de leur foi religieuse. Pour eux, le monde avait été créé par quelqu'un d'un peu comme nous, mais d'une intelligence bien supérieure. Alors ils se disaient qu'en regroupant leurs forces, ils auraient peut-être l'intelligence nécessaire pour appréhender au moins en partie ce qu'ils avaient créé. C'était une motivation très claire, tant dans le monde islamique que dans le monde chrétien. En l'occurrence, la pratique de l'islam exige de ses fidèles qu'ils aient une idée claire de la taille et de la forme du monde. Ces informations sont cruciales pour les musulmans. Parce que, où qu'ils soient dans le monde, ils ont besoin de s'orienter vers la Mecque pour prier. C'est la Qibla. Et dans un territoire aussi vaste, trouver la direction de la Mecque n'est pas si simple. La mosquée récemment construite à Washington, D.C. en est une parfaite illustration. Ses fidèles sont invités à se tourner légèrement vers le nord pour prier. Et non vers le sud-est, comme on pourrait s'y attendre, puisque sur un planisphère, la Mecque est bien située au sud-est de Washington. Cela en a perturbé certains. Mais sur une sphère, la distance la plus courte entre deux points suit ce qui est appelé le grand cercle. Et le grand cercle entre Washington et la Mecque, en l'occurrence, est finalement assez différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. Il indique effectivement que la Mecque est légèrement au nord-est de Washington et non au sud-est. C'est un peu compliqué. Mais l'essentiel, c'est que les savants musulmans en ont conclu que pour connaître la Qibla, ils avaient besoin de connaître la courbure de la terre. Et par conséquent, sa circonférence. Al-Mamoun charge alors ses meilleurs scientifiques de la calculer. Bonjour. Bonjour. Jim, enchanté. Pour comprendre comment ils ont fait, je rencontre le professeur Sami Chaloubi de l'université d'Alep en Syrie. Un spécialiste de la science islamique. Le professeur Chaloubi m'explique d'abord la technique de mesure utilisée au début par les scientifiques d'Al-Mamoun. Une technique qu'ils ont héritée des Grecs. Nous sommes en train de parler de la technique ancienne de mesure de la circonférence par Eratosthème. Elle a été reprise par les astronomes abbassides. Ils ont mesuré la distance entre deux points et observé ensuite l'angle d'inclinaison du Soleil. En Égypte, à Aswan, dans le sud du pays, ils ont observé que le Soleil était à la verticale près de l'équateur. Ils sont ensuite allés dans le nord de l'Égypte, à Alexandrie, sur la côte méditerranéenne, où ils ont calculé l'angle des rayons du Soleil par rapport à la verticale. Les astronomes d'Al-Mamoun répètent cette expérience en Syrie et en Irak. En mesurant l'angle du rayonnement solaire au midi solaire en un lieu donné, puis ils marchent vers le nord jusqu'à un deuxième point sans oublier de mesurer la distance entre les deux. Au deuxième point, ils calculent, là encore, l'angle des rayons du Soleil à midi. Un angle légèrement inférieur au premier. Ces chiffres permettent alors aux astronomes d'Al-Mamoun de déduire la circonférence de la Terre. Ils obtiennent la valeur de 38 600 km, soit une erreur de 4 % par rapport à la valeur réelle. Vous devez vous dire pas si mal, mais en réalité, leur méthode a des failles et manque de fiabilité. Son principal défaut tient à la difficulté de mesurer la distance entre deux lieux. Le seul moyen à l'époque est de marcher dans le désert brûlant en comptant chacun de ses pas. Il faut donc une méthode plus sûre et plus élaborée pour estimer la taille de la Terre. Elle est trouvée deux siècles après la mort d'Al-Mamoun. En partie, grâce au fait qu'autour de l'an 1000, une grande partie des connaissances mathématiques mondiales a été traduite en arabe, de sorte que les savants musulmans y ont accès et peuvent encore consacrer leur temps à les enrichir. Un mathématicien visionnaire est véritablement obsédé par cette idée. Abu Rayyan Mohammed Ibn Ahmad al-Birouni. Comme tous les savants musulmans de l'époque, al-Birouni se passionnait pour la science et les mathématiques des grecs anciens, des babyloniens et des indiens. Grâce au mouvement de traduction, il disposait sur son bureau des travaux de géométrie d'Euclide, de l'Al-Majeste de Ptolémée, d'un texte indien, le Sindind, et du célèbre traité d'algèbre d'Al-Hawarizmi. Le professeur Chaloubi est venu avec le livre dans lequel al-Birouni décrit comment il a associé algèbre et géométrie à des mesures physiques très simples dans le but de résoudre l'épineux problème du calcul de la circonférence de la Terre. Voici le canon de Masoudi. J'étais à sa recherche. Il décrit dedans cette fantastique expérience. Je vois que vous avez marqué la page. Après avoir lu la manière dont Al-Birouni est parvenu à estimer la taille de la Terre, j'ai décidé de refaire moi-même cette expérience. Il a d'abord fallu qu'il trouve une montagne relativement haute. De son sommet, il avait devant lui un horizon plat. Dans le cas présent, la mer. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est qu'à partir de quelques mesures autour d'une petite montagne, vous pouvez déduire la taille de la planète. Al-Birouni commence par calculer la hauteur de la montagne. Pour cela, il prend deux points au niveau de la mer séparés par une distance connue et mesure les angles formés avec le sommet de la montagne. Pour mesurer les angles avec le sommet de la montagne, Birouni a utilisé un instrument comme celui-ci qu'on appelle un astrolabe. astrolabe. C'est une sorte de rapporteur géant. Gradué sur le pourtour et équipé d'un alidad pour l'aider à fixer sa ligne de visée. On va donc essayer de trouver l'angle avec le sommet. Pour ça, il faut le suspendre en l'air. Ok, tu peux lâcher. Inutile de vous dire qu'Al-Birouni aura sans doute pris ses mesures de façon beaucoup plus consciencieuse que moi. Il aura répété l'opération encore et encore pour garantir la cohérence et la fiabilité de ses résultats. Ok, c'est vrai de bon. Ça nous donne 24 degrés et demi. Voilà pour le premier angle. Maintenant, il faut choisir un deuxième point sur la plage. Il faut aussi mesurer précisément la distance entre les deux points. La nôtre est de 100 mètres. Les deux points doivent également former un axe avec la montagne. Je mesure le deuxième angle de la même manière. avec un résultat de 26 degrés et demi. J'ai maintenant assez d'informations pour calculer la hauteur de la montagne. Se servant de l'algèbre et de la trigonométrie, Al-Birouni utilise une formule qui établit un rapport entre la hauteur de la montagne et les tangentes des angles qu'il a calculés. D'après mes calculs, la hauteur de cette montagne est de 530 mètres. Il me manque encore une dernière mesure pour obtenir la taille de la terre. Pour la prendre, je dois gravir le sommet de la montagne. Ensuite, Al-Birouni a mesuré l'angle d'inclinaison de sa ligne de visée par rapport à sa ligne horizontale. On va essayer de faire pareil. Si tu pouvais le soulever et le tenir en l'air, je vais me positionner sur l'horizon. Un demi-degré, c'est aussi la valeur obtenue par Al-Birouni. là où Al-Birouni s'est montré vraiment ingénieux, c'est qu'il avait calculé 4 inconnus. 3 angles et une distance. Avec 2 angles et la distance, il a calculé la hauteur de la montagne. Al-Birouni a maintenant toutes les informations dont il a besoin. En substance, il imagine un immense triangle rectangle dont les 3 points sont le sommet de la montagne, l'horizon et le centre de la Terre. La trigonométrie lui dit que l'angle qu'il a mesuré et la hauteur de la montagne peuvent lui permettre de calculer le rayon de la Terre. C'est l'algèbre qui lui permet de faire ce calcul. Avec cette formule, Al-Birouni obtient une circonférence de la Terre erronée de seulement 321 kilomètres alors que le chiffre exact est quand même de 40 225 kilomètres. Soit une erreur de moins de 1%. Une performance remarquable pour quelqu'un qui a vécu il y a 1000 ans. Pour moi, Al-Birouni est surtout le premier scientifique à avoir suivi un raisonnement mathématique pour enrichir nos connaissances sur le monde. Il a vraiment promu l'idée que les lois géométriques abstraites qui gouvernent des formes idéales comme les cercles parfaits ou les triangles peuvent nous aider à appréhender le monde réel. Einstein a suivi exactement la même approche. Mais il faut admettre qu'à l'époque où il a développé sa théorie de la relativité générale, près de 1000 ans après Al-Birouni, les connaissances mathématiques étaient déjà beaucoup plus avancées. En tout cas, Einstein et Al-Birouni ont été guidés par la même idée. Celle que les mathématiques peuvent aider l'humanité à comprendre l'univers. La maîtrise de mathématiques savantes par les érudits musulmans aura été le premier ingrédient crucial dans la naissance de la méthode scientifique. Le deuxième, tout aussi important, est le recours aux expériences. Sans expérimentation, une théorie scientifique reste vaine et stérile. Ce sont elles qui permettent à la théorie de se confronter au monde réel et de prouver sa valeur physique. Si les mathématiques se sont développées grâce au mouvement de traduction de l'Empire islamique médiéval et à sa volonté de comprendre le monde, des expériences ont commencé à être faites pour répondre aux besoins d'une civilisation puissante et en pleine expansion. La force motrice de cette expansion est le commerce. Il connaît un essor spectaculaire à partir du 8e siècle. Il crée un besoin considérable d'artisans en tout genre, forgerons, souffleurs de verre, ouvriers faïenciers. Cet essor combiné au mouvement de traduction provoque un véritable tremblement de terre scientifique. Les sciences, l'astronomie en est un formidable exemple ou encore la chimie, dépendent totalement de l'évolution des traditions artisanales, de la fabrication de nouveaux instruments, du travail du métal, de l'élaboration de nouveaux médicaments, des plantes et de l'approfondissement des connaissances scientifiques, d'une analyse littéraire et mathématique qui devient plus élaborée. Le monde islamique médiéval réunissait tous ces facteurs. Vers le 9e siècle, les grandes villes de l'empire islamique dominent le commerce mondial. Sur les marchés, affluent soirées, épices, médicaments, fruits, parfums et or, de contrées aussi lointaines que l'Inde et la Chine au levant ou l'Espagne à l'ouest. Tout ce qui peut être vendu l'est. Les grands caravans sérails sont autant de superbes témoignages de cet essor commercial au Moyen-Âge comme celui-ci situé à Damas, la capitale syrienne. Cet immense bâtiment voûté avait vocation à accueillir tous les marchands de passage en ville et leurs animaux. Le vaste espace du rez-de-chaussée abritait les écuries et les marchandises. Dans les chambres situées à l'étage, les riches marchands pouvaient se reposer et se rafraîchir avant de reprendre la route. Un voyageur du 10e siècle mentionne les richesses et les beautés des bazars et des revenus pour les provinces et les localités atteignant 700 à 800 millions de dinars. Des marchés comme celui-ci au Caire ont gardé quelque chose de l'intensité des bazars médiévaux. A l'heure d'internet et du téléphone mobile, on y trouve encore un formidable exemple de mode de communication des marchands de cette époque. Voici un pigeon voyageur. Il est né ici et où que vous l'envoyez en Égypte, il reviendra toujours ici auprès de cet homme. Une histoire raconte qu'un riche marchand du Caire appelé Elnor était désireux de faire pousser des cerisiers. Il a envoyé un message via un pigeon voyageur à l'un de ses contacts à Damas lui demandant des graines qui a renvoyé 500 pigeons transportant chacun un sachet de graines. L'opération a pris trois jours. La livraison express de l'époque. Au 8e siècle, l'Empire islamique fait ses premiers pas vers la production de masse. Et dans un environnement où la connaissance des matériaux, des métaux et de leur fonctionnement prend de plus en plus d'importance, une discipline pleine de mystères prospère. Elle a un lien inextricable avec la magie et plus particulièrement avec le rêve fou de transformer n'importe quel métal en or. Il s'agit de l'alchimie. L'art ancien de l'alchimie était un système mystique de croyances à base de sorts, de symboles et de magie. Mais sans les savants musulmans, cette quasi-religion n'aurait sans doute jamais évolué vers quelque chose de plus scientifique, la chimie. Le savoir des alchimistes trouve progressivement un nombre croissant d'applications pratiques. Un exemple. Lorsqu'à la fin du 7e siècle, le souverain de l'Empire islamique Abdelmalik prend la décision audacieuse de créer une monnaie unique pour tous les territoires sous sa domination, il se tourne vers les alchimistes. La proportion d'or dans l'alliage de métaux nécessaire à la fabrication d'un dinar, si vous le faites avec de l'or pur, il sera trop mou et inutilisable. Et bien à l'époque, cette proportion était déterminée, croyez-le ou non, par les alchimistes. Parce que les alchimistes savaient combiner les métaux et évaluer la proportion d'or nécessaire par rapport à l'argent, au bronze ou d'autres métaux. Salaam alaikum. Gère dans le vieux marché de Damas à la recherche de preuves tangibles des compétences des alchimistes islamiques du Moyen-Âge. Voici un dinar islamique qui date de l'an 128 du calendrier égérien. Soit au milieu du 8e siècle, c'est ça ? Un peu avant. Disons 740. Cette pièce, vieille de 1300 ans et fabriquée dans un alliage de différents métaux, n'était pas seulement extrêmement résistante. Elle était aussi suffisamment malléable pour qu'on ait pu y graver ces inscriptions arabes. Il n'y a de Dieu qu'Allah sans aucun associé. La fabrication de la monnaie n'est qu'un exemple parmi d'autres de la manière dont les besoins concrets d'une économie en plein essor ont commencé à transformer une pratique ésotérique en une véritable science. La chimie moderne. Une chose me frappe concernant la chimie à l'époque de l'islam médiéval, c'est la quantité de manuscrits qui traitent de ce sujet. Il en existe encore des milliers. Ils traitent de sujets aussi divers que la métallurgie, la verrerie, la faïencerie, la teinture, la parfumerie, l'armement, la distillation de l'alcool y est même décrite. Toutes ces activités sont clairement le signe d'une économie en ébullition avec des consommateurs, des soldats, des ingénieurs, des architectes qui réclamaient tous des innovations et des technologies nouvelles. La fabrication du savon est un très bon exemple des expériences de chimie réalisées à cette époque. Cette chose, un savon solide avec lequel vous pouvez vous laver, était quasiment inconnu dans le nord de l'Europe jusqu'au XIIIe siècle, époque où il a commencé à être importé de l'Espagne musulmane et d'Afrique du Nord. La fabrication du savon était alors déjà quasiment industrielle dans le monde musulman. La seule ville de Fès comptait quelques 27 fabricants de savon. Des villes comme Naplouse, Damas et bien sûr Alep ont acquis une renommée internationale pour la qualité de leur savon. Un document du XIIe siècle décrit pour la première fois le procédé de fabrication du savon. Il fait mention d'un ingrédient essentiel, une substance devenue incontournable dans la chimie moderne, un alcali. Les substances alcalines jouent un rôle capital dans la fabrication du savon. Ce qui est intéressant, c'est que notre mot alcali vient du mot arabe al-kali qui signifie cendre. C'est parce qu'à l'époque, les alcali étaient fabriqués à partir des cendres des racines de certaines plantes comme les plantes marines. La découverte des alcali et d'autres substances chimiques par les chimistes musulmans fait progresser une autre industrie, la verrerie. Les chimistes de l'islam médiéval comprennent qu'ils peuvent changer la couleur du verre en utilisant des produits chimiques découverts récemment comme les sels de manganèse. Des fourneaux industriels sont construits, parfois à plusieurs étages, pour manufacturer le verre en très grande quantité. De superbes vitraux datant de cette époque témoignent de leur talent. Avec ces alcali et des métaux comme le plomb ou les teints, ils mettent également au point un grand nombre de couleurs, de pigments et de teintes. Les architectes jouent avec pour décorer des mosquées comme celle-ci dans la ville iranienne d'Ispaan, ornées de couleurs et de motifs somptueux. La chimie est alors également nourrie par le marché en pleine croissance de la parfumerie. Sur le marché principal de Damas, les commerçants proposent toujours de vous fabriquer un parfum personnalisé avec les essences de votre choix. Il a une base d'alcool et ensuite, il ajoute les huiles des plantes que vous lui demandez. Jasmin, eau de rose et menthe, par exemple. maintenant, ils utilisent aussi... Oui, je vais le prendre. Les parfumeurs encouragent les chimistes à trouver des techniques toujours plus ingénieuses pour extraire les parfums subtils des fleurs et des plantes. Et ces derniers répondent à la demande en affinant et en instituant une technique connue par tous les chimistes aujourd'hui. Il s'agit de la distillation. Nombre de techniques actuelles trouvent leur origine dans l'islam médiéval, voire avant. Le docteur André Assela est chimiste et il va me montrer comment la distillation se faisait à l'époque. La distillation était faite avec du matériel qui ressemblait à ça. On appelle ça une cornue. On ne s'en sert plus aujourd'hui. Le nom cornue vient du verbe corner. En d'autres termes, c'est un vase replié, ce qui est essentiel pour le processus. Du fait de sa forme, le gaz produit dans le vase est forcé de se condenser dans son bec. C'est principalement ainsi qu'on extrayait les essences odorantes des fleurs et des plantes. L'idée, c'est de chauffer cette extrémité pour collecter ici. On va essayer de faire une distillation rapide avec des pétales de rose. On commence par verser un peu d'eau. La vapeur d'eau va réguler la température. On veut éviter que ça chauffe trop. La difficulté de ce genre de distillation, c'est qu'il faut utiliser la chaleur pour libérer les molécules odorantes, mais éviter que ces substances fragiles ne soient détruites au passage par une chaleur excessive. On utilise la vapeur pour garder la température sous contrôle. Et la vapeur va faire remonter les odeurs. Le liquide remonte et se condense dans ce long tube. Il y a déjà du liquide qui chemine dans le bec du vase et il devrait contenir de l'essence de rose. Oui, ça sent vraiment. Ce dessin représente une distillerie de parfums au XIVe siècle. Les parfums du Moyen-Orient étaient connus dans le monde entier et vendus jusqu'en Inde et en Chine. Le rôle des chimistes islamiques a également été capital pour une industrie plus cruelle. L'armement. Des documents historiques datant des croisades décrivent avec effroi la manière dont les musulmans attaquaient les chrétiens avec des sortes de missiles et des grenades explosives semant ainsi la terreur chez leurs adversaires. Leurs armes étaient souvent chargées d'une substance appelée feu grégeois. Les chimistes islamiques perfectionnent le feu grégeois en raffinant une ressource présente dans la nature le pétrole. Ils ont l'idée de distiller le pétrole ou al-naft pour créer une huile plus légère et extrêmement inflammable qu'ils mélangent avec d'autres produits chimiques volatiles pour améliorer sa combustion. Le résultat est terrifiant. Ce que tous ces textes médiévaux sur la chimie ont en commun c'est qu'ils sont extrêmement détaillés. Les expériences étaient donc très minutieuses. En fait, c'est à cette époque que l'idée du laboratoire, un endroit où tester des processus chimiques et industrielles a vraiment émergé. L'ingéniosité des chimistes islamiques médiévaux est impressionnante. Mais une autre question me taraude. Quelle a été leur contribution à la chimie moderne ? Voici la pierre angulaire de la chimie moderne, le tableau périodique des éléments. Il recense tous les éléments connus. Son idée de base est de classer les substances en fonction de leurs propriétés. Tout à droite, par exemple, on trouve les gaz inertes. A l'extrême gauche, les métaux volatiles. Le tableau périodique marque le triomphe de la classification. Il donne aux scientifiques un moyen simple d'organiser leurs connaissances sur le monde qui les entoure. La classification permet simplement d'avoir une pensée claire. Quand vous avez des idées sur la manière dont le monde fonctionne, avoir une sorte de schéma pour diviser le monde en catégories, ça aide à comprendre ce qui vous entoure. Depuis l'Antiquité, les hommes essaient de classifier le monde. Les Grecs, par exemple, pensaient qu'il n'y avait que quatre éléments terrestres. L'air, la terre, le feu et l'eau. Mais il s'agissait d'une idée philosophique sans véritable fondement concret. C'est la grande différence avec les chimistes de l'islam médiéval. Car eux se fondent sur des expériences pour classifier ce qui compose le monde. Le médecin et chimiste musulman Ibn Zakaria Al-Razi est né dans la ville de Ré, à la périphérie de Téhéran, en 865. Il apporte une pierre importante à l'édifice. La classification d'Al-Razi diffère beaucoup de celle des Grecs. Selon lui, les minéraux, ces matières brutes enfouies dans le sol, devraient être classés en six groupes, en fonction des propriétés chimiques mises en évidence par l'observation. Ce qui est le principe même de notre tableau périodique moderne. J'ai apporté des matières qu'on retrouve dans son schéma de classification. Ici, ce qu'il appelle les spiritueux. Les corps métalliques, les pierres, ensuite les vitrioles, les sels et enfin les boraxes. Chacun des éléments classés selon Al-Razi réagissent différemment. Les spiritueux, par exemple, sont inflammables. Les corps métalliques sont brillants et malléables. Les sels se dissolvent dans l'eau. Alors, bien sûr, nous n'avons pas gardé cette classification, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'Al-Razi est le premier à regrouper des substances sur la base d'expériences et non de théories philosophiques. Il s'est écoulé plus de mille ans depuis les travaux d'Al-Razi. Quelle dette la chimie moderne a-t-elle envers lui par rapport à sa classification ? Je dirais qu'avec Al-Razi est apparu la première classification. Il a été un précurseur de toutes ses expérimentations. Les scientifiques après lui se sont appuyés sur ce premier système pour travailler de façon rationnelle. Donc, on pourrait presque dire qu'il est à l'origine de la naissance officielle de la chimie et donc de notre tableau périodique moderne. Personnellement, je vois dans le travail des chimistes et alchimistes de l'Empire islamique les balbutiements d'une science nouvelle. Même si pour nous, aujourd'hui, il contenait encore une très grande part de sorcellerie et d'irrationnel. En donnant de l'importance à des éléments qu'il a lui-même observés, il engendre une véritable révolution. Et ce n'est pas tout. Les mathématiques de l'époque et les méthodes expérimentales de Jabir Ibn Hayan et d'Al-Razi vont s'associer d'une façon totalement inédite pour révolutionner le travail des savants musulmans et donner naissance à l'ère scientifique moderne. Jusqu'au 9e et 10e siècle, les théories sur la science et le fonctionnement de la nature étaient dominées par la pensée du philosophe grec Aristote. Elles étaient très différentes de notre vision moderne du monde. Selon Aristote, les mathématiques ne concernent qu'un monde abstrait de figures parfaites, des formes idéales comme les cercles, les carrés et les triangles. Elles ne sont pas en mesure d'expliquer ce que nous observons dans le monde qui nous entoure. Un monde caractérisé par des formes irrégulières, inégales et en perpétuelle évolution. Le mot physique est un terme grec qui signifie la science du changement. Dans la tradition grecque classique, cette science du changement était largement perçue comme étant en contradiction avec les mathématiques. Les mathématiques étaient liées à un savoir parfait, au monde figé des formes mathématiques. Et il paraissait très improbable que des processus évolutifs comme l'apparition et la disparition, la croissance et le déclin de changements qualitatifs puissent être expliqués par les lumières de la géométrie et des mathématiques. Il serait trop long et compliqué de faire ici le récit de la manière dont l'humanité a pris ses distances avec cette idée et a commencé à voir dans les mathématiques un moyen efficace de décrire le monde qui nous entoure. Mais pour moi, les scientifiques de l'islam médiéval ont joué un rôle crucial dans cette évolution. Notamment un homme qui, d'une science de l'abstrait, a fait des mathématiques une science totalement concrète. Comme moi, il était originaire d'Irak et son nom était Ibn al-Haytham. Al-Haytham et ses contemporains ont avancé la possibilité qu'il y ait en quelque sorte une seule science qui serait à la fois mathématique et philosophique, qui associerait la physique, science du changement et les mathématiques, science de la quantité. D'après moi, c'est ce qui a été radical et décisif pour la construction de nouvelles formes de savoirs fiables. Ibn al-Haytham est né en 965 à Basra, dans le sud de l'Irak. Il est considéré par ses confrères érudis comme un véritable prodige. Il a acquis sa renommée au tournant du nouveau millénaire. C'était un savant incroyablement inventif et brillant. Sa réputation d'intellectuel a vite fait le tour de tout l'Empire. Mais paradoxalement, c'est justement elle qui a failli lui faire tout perdre lorsqu'il a accepté de relever un défi impossible d'omper l'un des plus grands fleuves du monde. Une merveilleuse histoire dont la véracité est cependant incertaine circule sur ce qui a bouleversé la carrière scientifique d'Ibn al-Haytham. Elle concerne le Nil. Au tournant du deuxième millénaire, le souverain d'Egypte le charge de trouver un moyen de réguler le fleuve et d'empêcher ainsi des inondations imprévisibles et des sécheresses potentiellement dévastatrices. Ibn al-Haytham comprend que le Nil est bien trop grand pour être apprivoisé. En entendant cela, le calife, entré dans une rage terrible, ordonne l'exécution d'Ibn al-Haytham. Pour éviter ce sort, ce dernier simule la folie. L'exécution est suspendue et changée en assignation à résidence. L'histoire veut qu'ayant ainsi tout le temps devant lui, Ibn al-Haytham aurait approfondi les questions fondamentales de la physique. Il s'attaque à une véritable énigme universelle et se demande si les mystères de la lumière et de la vision pourraient être expliqués par les mathématiques et la géométrie. Assignée à résidence ou peut-être confinée ici, dans l'enceinte de l'université à l'hasard du Caire. Ibn al-Haytham procède à une série d'expériences qui va donner naissance à la science moderne de l'optique. Je suis en compagnie du docteur El Bizri qui a étudié longuement les travaux d'Ibn al-Haytham. Il m'apprend qu'Ibn al-Haytham est partie de l'explication aristotélicienne de la vision, une explication non mathématique. Aristote disait que lorsque nous voyons, disons, un arbre, son essence ou sa forme émanent de lui et pénètrent mystérieusement dans nos yeux. Si je regarde par exemple les bâtiments et les arbres sur l'autre rive d'une île, les formes que mes yeux reçoivent sont des abstractions des objets concrets que sont ces bâtiments et ces arbres. D'après le docteur El Bizri, Ibn al-Haytham aurait trouvé cette idée particulièrement insatisfaisante. Il veut une explication mathématique. Et en cherchant dans les écrits grecs anciens, il en aurait trouvé une aussi obscure et bizarre soit-elle. Cette idée, c'est que nous voyons parce que des rayons de lumière émanent de l'œil. Ce que ça signifie, c'est que la vision se produit au moyen d'une émission de lumière par l'œil qui prend la forme d'une pyramide ou d'un cône. Ce faisceau conique illumine ce que nous sommes en train de regarder. Il est défini par des lignes géométriques bien droites. Apparemment, Ibn al-Haytham aurait aimé cette approche mathématique mais lui aurait immédiatement vu des lacunes. Si nous voyons parce que de la lumière émane de l'œil, pourquoi est-il douloureux de regarder un objet vivement éclairé comme le soleil et pas quelque chose de faiblement éclairé ? Ou encore, si nos yeux émettent vraiment de la lumière, cette lumière est-elle capable d'éclairer des objets distants dans le noir ? Dans un moment d'inspiration, Ibn al-Haytham combine les deux théories grecques et définit notre conception moderne de la lumière et de la vision. Il énonce que la lumière voyage bien en ligne droite qui obéissent à des lois géométriques. Mais ces rayons ne proviennent pas de l'œil, ils pénètrent dedans. C'est le développement d'une théorie totalement nouvelle et sur un plan méthodologique, c'est le début de la mathématisation de la physique. Ce qu'Al-Haytham a fait, c'est prendre les principes de géométrie, les lois qui gouvernent des lignes droites et les appliquer au monde réel. Il a ensuite mis au point des expériences pour voir si le monde réel correspondait à ses calculs mathématiques. Vers 1020, Ibn al-Haytham publie son explication géométrique révolutionnaire de la lumière dans son Kitab Al-Manazir ou traité d'optique. Ce livre est un véritable traité scientifique dans lequel Ibn al-Haytham prend soin de justifier toutes ces théories par des expériences très détaillées pour que d'autres puissent les reproduire et en vérifier la validité. Il part des premiers postulats pour établir comment la lumière voyage. Pour sa première expérience, Ibn al-Haytham a voulu tester l'idée qui veut que la lumière voyage en ligne droite. Pour ce faire, il a pris un tube rectiligne sur lequel il a tracé une ligne droite et une règle sur laquelle il a fait la même chose. En plaçant les deux lignes tracées face à face, il pouvait être sûr que son tube était bien droit. Il s'en est servi pour regarder un objet à travers. Ici, une bougie. Sachant qu'il voyait bien l'objet, c'était la preuve que la lumière voyageait bien en ligne droite. Mais pour en être tout à fait sûr, il a ensuite obturé l'extrémité du tube et a de nouveau essayé de voir la bougie à travers le tube, cette fois sans succès évidemment. Ce qui lui a confirmé que la lumière ne contournait pas le tube pour arriver jusqu'à son oeil. Preuve que la lumière voyage uniquement en ligne droite. Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais il faut bien voir qu'Ibn al-Haytham est vraiment partie des postulats de base. Ensuite, en faisant d'autres expériences, il transpose cette idée que la lumière voyage en ligne droite à d'autres phénomènes. Il explicite le fonctionnement des miroirs en énonçant que l'angle d'incidence du rayon est le même que son angle de réflexion. Il explique ce que nous appelons aujourd'hui la réfraction, la raison qui fait que les objets nous paraissent ondulés lorsqu'ils trempent dans un verre d'eau. Il énonce que les rayons de lumière dévient lorsqu'ils passent d'un milieu à un autre. Puis, il s'attèle à la vision. Ibn al-Haytam a voulu comprendre comment un objet produit une image sur la rétine de l'œil. Ce qu'il a fait, c'est reproduire l'œil, soit une boîte noire avec un petit trou dedans. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une chambre noire. Il a ensuite pris un sujet, le nôtre sera Anna qui est éclairée par une lumière vive. Et nous allons maintenant aller à l'intérieur de la boîte pour voir quelle image on en a. Je suis maintenant dans la chambre noire. Mes yeux ont eu le temps de s'habituer à l'obscurité. Je vais ouvrir le trou. On voit clairement l'image d'Anna qui fait coucou sur l'écran. Mais l'image est inversée. Comme la lumière voyage en ligne droite, la lumière sur sa tête se propage en diagonale et vient frapper le bas de l'écran. Et la lumière sur ses pieds voyage en diagonale pour venir frapper le haut de l'écran. Plus important encore, Al-Haytam a ainsi eu la preuve que chaque point de l'objet, en l'occurrence Anna, était répercuté sur l'image que l'on voit à l'écran. Le traité d'optique d'Al-Haytam est aussi précis et détaillé que peut l'être un article scientifique aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas seulement d'un traité scientifique. C'est aussi un véritable manuel à l'attention des générations suivantes. Dans son ouvrage, il justifie constamment ses théories sur la lumière par des expériences qu'il décrit avec beaucoup de détails pour que d'autres puissent les reproduire et parvenir aux mêmes conclusions que lui. Son message, c'est « Ne me croyez pas sur parole, voyez par vous-même ». Je crois qu'Al-Haytam a été l'un des tout premiers à procéder de cette manière. Pour moi, c'est à ce moment-là que la science est née véritablement. Elle devient alors une discipline de plein droit. Ce qui m'impressionne le plus chez Al-Haytam, c'est qu'une fois acquises ces théories mathématiques, il les utilise pour enrichir notre connaissance du monde. Ces nouvelles théories sur la lumière lui permettent par exemple de déduire que l'épaisseur de l'atmosphère terrestre n'est pas infinie. Et il se livre même à une estimation de cette épaisseur en calculant la durée d'un crépuscule. Il suppose à juste titre que la raison pour laquelle il continue d'y avoir de la lumière une fois le Soleil descendu sous l'horizon, c'est que ces rayons dévient lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère terrestre. La durée du crépuscule est une estimation hypothétique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice de réfraction de l'air, donnant ensuite à Ibn al-Haytam un moyen d'estimer l'épaisseur de l'atmosphère terrestre. Il obtient au final le chiffre de 40 km, soit la moitié de la valeur que nous connaissons. Plutôt impressionnant. Cela montre à quel point les mathématiques ont étendu la capacité de la science à expliquer le monde. Ce voyage m'a ouvert les yeux sur l'ambition intellectuelle des scientifiques islamiques médiévaux. Quand leurs souverains leur ont demandé de calculer la circonférence de la Terre, des savants comme Al-Birouni se sont servis des mathématiques d'une manière totalement inédite pour appréhender et décrire l'univers. Quand les échanges et le commerce ont pris leur essor, des scientifiques comme Al-Razi ont réagi en développant un nouveau genre de science expérimentale, la chimie. Mais s'il y a bien un nom à retenir pour moi parmi les scientifiques islamiques, c'est celui d'Ibn al-Haytam pour avoir tant contribué à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique. La méthode scientifique est de mon point de vue l'idée la plus importante que les hommes aient jamais eue. Il n'y a aucune autre stratégie qui puisse nous dire comment l'univers fonctionne et quelle est notre place dedans. Elle a aussi débouché sur des technologies qui ont transformé nos vies. Alors, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, que vous utiliserez votre téléphone cellulaire ou que vous vous ferez vacciner contre une maladie mortelle, ayez une pensée pour Ibn al-Haytam, Ibn Sina, Al-Biruni et d'autres savants de l'empire islamique médiévale qui, il y a mille ans, se sont battus pour trouver un sens à l'univers avec des miroirs ou des astrolabes rudimentaires. Ils n'ont pas toujours trouvé les bonnes réponses mais ils nous ont appris à poser les bonnes questions. Dans le prochain épisode, je poursuivrai mon périple en Syrie et dans le nord de l'Iran pour découvrir comment les scientifiques de l'empire islamique ont révolutionné l'astronomie pour en faire une science moderne. Je découvrirai aussi que l'homme considéré par beaucoup comme le père de la Renaissance scientifique européenne, Copernic, a énormément emprunté aux astronomes islamiques. Et je lèverai le rideau sur la fin de l'âge d'or de la science islamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada